Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la légende des fleurs des amandiers ? Jamais ? Bon alors asseyez-vous, prenez 5 minutes, je vais raconter toute l'histoire. Grâce à moi, vous allez aussi découvrir pourquoi on dit que au Algarve, la neige tombe en février. C'était à l'époque où le Portugal n'était pas du tout encore le Portugal. Sur toute la péninsule ibérique, à cette époque, il y avait plusieurs royaumes. Des royaumes morts, des royaumes arabes, que l'on appelait des taïfas. Et il y avait un royaume qui était très puissant. C'était le royaume de Silvj, que l'on appelait à l'époque Shelb. Et Shelb était la capitale d'un royaume que l'on appelait l'Algarve, qui veut dire la terre à l'ouest. Et ce royaume était dirigé par un grand roi, Ibn al-Mumdim. Et Ibn al-Mumdim était aussi considéré comme un valeureux guerrier. Et il ne perdait jamais un seul combat. Mais un jour, une grande et puissante armée, venue du nord de l'Europe, des terres vikings, vint jusqu'à la péninsule ibérique pour affronter Ibn al-Mumdim et conquérir son territoire, conquérir l'Algarve. La bataille faisait rage. Mais tout à coup, Ibn al-Mumdim réussit à capturer le roi. Et en capturant le roi, les deux camps s'arrêtèrent net. Et Ibn al-Mumdim demanda alors au roi de repartir. Et en échange, il lui laisse la vie sauve. Waouh, ma qui belle là. Oui, en fait, le roi était venu avec toute son armée, mais aussi à cette époque avec une partie de sa famille. Waouh, il était venu avec sa fille. Waouh, Ibn al-Mumdim, et dès qu'il vit sa fille, il tomba, mais à l'eau, quoi. Complètement amoureux. Elle était blonde, aux yeux bleus, la peau blanche, grande, belle. Waouh, 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 bim, bim, bim. Alors il propose au roi, Ok, bah vous pouvez partir, mais en échange, vous laissez votre fille en gage de paix. Waouh. Vous êtes d'accord ? Vous avez pas le choix. Ok. Et le roi repartit avec son armée. Et la princesse, qui s'appelait Gilda. Accepta. Parce qu'après tout, il est pas mal. Hum ? Il est pas mal, ouais, il est pas mal ce petit roi. Hum, enfin, petit. Non, il est grand quand même. Et donc, Ibn al-Mumdim repartit avec la princesse Gilda dans son royaume de l'Algarb. Et bien sûr, il lui laissait la liberté totale d'aller venir dans le palais, même dans la ville, où bon lui semble. Et bon, il faisait en sorte aussi de la croiser régulièrement, pour lui parler, lui offrir des petits cadeaux, faire des balades, un petit déjeuner à droite à gauche, comme ça. Ni veut ni connu, ils se sont rapprochés. Et petit à petit, l'étincelle est née. Et de plus en plus, le feu est monté. Et bientôt, hum, aïe, 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 aïe. Ils étaient tombés complètement amoureux l'un de l'autre, quoi. Alors un jour, Ibn proposa à Gilda de se marier, de fonder une famille. On avait jamais vu le roi aussi heureux. Et Gilda, elle aussi, était aux anges. Elle était, waouh ! Mais plus les jours passèrent, et petit à petit, sans trop savoir pourquoi, Gilda perdait le sourire, la joie de vivre. On ne sait pas trop ce qui se passait. On lui demandait, mais alors, ça va, Kissia, il y a un problème, il y a un souci. T'as reçu un texto qui t'a fait pas plaisir. Elle disait, non, 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 je sais pas, je suis... Non, je suis... Je sais pas, je sais pas, je sais pas... Alors, Ibn proposa fit venir encore plus de chanteurs, de musiciens et de danseurs pour distraire sa princesse. Ou plutôt, pour distraire sa reine à présent. Mais elle... Ouais, non, ouais, je sais pas, c'est... Et elle allait de plus en plus mal. En fait, bientôt, c'était plus la... C'était plus son sourire qu'elle perdait, c'était sa joie de vivre, son envie de vivre. Et elle finit par tomber éperdument malade. Un matin, elle n'arrivait plus à se lever. Elle perdait la flamme qui était dans son cœur et qui la maintenait en vie. Alors, le roi fit venir des médecins des quatre coins du royaume. Mais personne ne réussit à trouver la solution à ce mal. Mais un jour, un conseiller du roi, son plus ancien conseiller et son plus fidèle conseiller, Moshe, décide d'aller voir à son tour la princesse. Et il lui dit, princesse, je ne suis pas médecin, je ne pourrais pas vous sauver, mais n'y a-t-il pas quelque chose qui pourrait, rien qu'un instant, vous redonner le sourire ? Et elle lui dit, j'aimerais tant revoir mon pays. Et c'est là que Moshe eut une merveilleuse idée. Il fit venir des centaines, des milliers, des millions, dirons certains, d'amandiers du nord de l'Afrique. Et il les fit planter autour du palais, dans les villes avoisinantes, sur les collines, à perte de vue. Et un matin de février, le roi Moshe allait retrouver la reine dans sa chambre. Il l'emmenait jusqu'à la fenêtre. Ils ouvrirent les volets et... Yes ! De la neige ! Et non, ce n'était pas de la neige. Ce manteau blanc, eh bien ce sont les fleurs des amandiers. Les fleurs des amandiers qui ont été plantées par milliers et qui recouvrent à présent tout le royaume de Ibn Almundi. Aussitôt, la princesse se mit à guérir petit à petit, jour après jour. Et voilà comment les amandiers sont apparus au Portugal. Et voilà également pourquoi l'on dit qu'au Portugal, au Algar plus précisément, les fleurs des amandiers sont la neige des algraviges, la neige de l'Algar.